L'enfant et le miroir de Jean-Pierre Clarisse de Florian L'enfant et le miroir Un enfant élevé dans un pauvre village revint chez ses parents, et fut surpris d'y voir un miroir. D'abord il aima son image. Et puis, par un travers bien digne d'un enfant, et même d'un être plus grand, il veut outrager ce qu'il aime, lui fait une grimace, et le miroir la rend. Alors son dépit est extrême. Il lui montre un point menaçant. Il se voit menacé d'eux-mêmes. Notre marmot fâché s'en vient, en frémissant, battre cette image insolente. Il se fait mal aux mains. Sa colère en augmente. Et, furieux, au désespoir, le voilà devant ce miroir, criant, pleurant, frappant la glace. Sa mère, qui survient, le console, l'embrasse, tarisse et pleure, et doucement lui dit, n'as-tu pas commencé par faire la grimace ? À ce méchant enfant qui cause ton dépit ? Oui, regarde à présent. Tu souris, il sourit, tu tends vers lui les bras, il te les tend de même, tu n'es plus en colère, il ne se fâche plus. De la société tu vois ici l'emblème. Le bien, le mal, nous sont rendus. Jean-Pierre Clarisse de Florian Fin De la société tu vois ici l'emblème. Je vous dis que c'est de même. Je vous dis que c'est aussi le sens. Je vous dis qu'est pas encore un 그래요. Il vaut la nature du dépit, parce que c'est un peu l'emblème. Je vous dis qu'est un peu au-dessus. Je vous dis qu'est plus en quelque chose. Je vous dis que c'était un peu. Je vous disais. Merci.